Oui, meilleurs voeux, bonne année, bonne santé. De toute façon, écoutez, 2022 ne peut être que mieux. Pour le reste, écoutez, nouvelle année signifie forcément une nouvelle résolution. Le matin du 1er janvier, j'ai bu un thé détox, parce que j'en avais bien besoin. Mais pour réaliser qu'en fait, j'allais enchaîner avec la choucroute. Je me suis d'abord dit, ok, je ne mangerai pas trop de choucroute, je vais essayer de ne prendre qu'une saucisse. Oui, mais bon, quand on est face aux grosses saucisses, aux gros cerveaux, là, moi j'adore ces machins, là, moi j'adore. Surtout ceux qui croquent, là. Rien que d'en parler, je salive. J'ai un problème de Pavlov, hein, vous me dites le mot choucroute et paf, d'un coup. Enfin, je veux dire, c'est problématique, bon. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, on en a parlé avec les enfants. Leur est dit, voilà, plutôt que chacun ne donne d'abord ses bonnes résolutions, et si on disait ce qu'on pense que les autres doivent prendre comme bonne résolution. Mais sans jugement aucun, hein. Dire tout ça en toute gentillesse et en toute simplicité. Ça a été un peu le festival. En tant que maman, évidemment, j'avais des idées. Bah, pour mon grand, je pense que c'était vraiment bien qu'une de ses bonnes résolutions, ce soit d'essayer de ne pas laisser tomber chaque vêtement là où il tombe. Regardez, il m'a dit, oui, mais enfin, bon, génétiquement, je tiens quand même un peu de toi. Bah, oui, parce que c'est vrai que moi, à son âge aussi, ma chambre était un bordel. Non, mais on s'améliore. Comme quoi, et c'est ce que je lui ai dit, regarde un peu d'où je viens et le chemin que j'ai parcouru. Ah, et là-dessus, il m'a regardé, il m'a dit, eh bah oui, bah donc, tu vois, il y a de l'espoir. Mais je dis, mais oui, mais je n'en doutais pas, mon chéri. Pour mon deuxième, je lui ai suggéré, je dis, je pense que tu pourrais peut-être essayer de travailler un peu plus les langues. Il dit, bah écoute, moi, je ne compte pas aller travailler à l'étranger. Mais je dis, ce n'est même pas cette question-là. C'est quand tu partiras en voyage, etc. Il dit, bah, je connais l'anglais. Je dis, oui, tu t'en sors bien en anglais, mais il n'y a pas que l'anglais. Il dit, bah, pourquoi faire, tout le monde parle anglais ? Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi faudrait-il faire des efforts en néerlandais ou des efforts en allemand ? Puisque tout le monde parle anglais. Et pour Clochette, je lui dis, écoute, chouchou, je pense que tu sais déjà la bonne résolution qu'il faut prendre cette année. Là, elle me regarde, elle me fait, non. La bonne résolution serait d'essayer de diminuer les écrans. Et là, elle me regarde, elle me fait, bah, pourquoi ? Je dis, parce que tu fais quand même beaucoup d'écrans. Elle me dit, bah, oui, mais enfin, j'ai déjà un temps qui est compté. Et je dis, oui, tu as un temps qui est compté. Encore heureux, d'ailleurs, que tu as un temps qui est compté, parce que sinon... Et puis est arrivé le moment où les enfants m'ont dit, mais bonne résolution à moi. Ils m'ont d'abord félicité, parce que ça fait 60 jours que j'ai arrêté de fumer. Oui, et franchement, il y en a bien une qui était condamnée à ne pas réussir à arrêter de fumer. C'était bien moi, donc je suis peut-être l'espoir pour tous ceux qui espèrent arrêter de fumer. Vraiment, je vous jure, je fumais des clopes dès le matin dans mon lit. Enfin, un enfer. 60 jours, on touche du bois. Mais j'avais envie, j'étais motivée. Ça ne me manque pas. Presque pas. Non, soyons honnêtes, ça ne me manque pas. C'est juste le mental qui fait chier, quoi. Et donc, les enfants me félicitent. Il faut la tenir, mais par contre, il y a quand même des petites choses que tu devrais améliorer. Je dis, ah, quoi ? Mon grand m'a dit, écoute, une première bonne résolution serait peut-être d'essayer d'arrêter de t'énerver tout le temps. Je dis, je ne m'énerve pas tout le temps. Il me regarde et il me fait, écoute, il y a des moments où on sent qu'on va se prendre un truc sur la tête, quoi. Mais je dis, oui, mais je dis ça, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. Justement, j'étais plus tendue, j'étais plus nerveuse. Je dis, je pense que là, ça va. Là-dessus, le deuxième m'a regardé, il m'a dit, mais non, c'est une nature chez toi d'être nerveuse. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai une énergie, oui, 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 oui. En fait, je ne m'en rendais pas compte, mais plus je vieillis, plus je réalise que la manière dont mon père s'énervait, ça m'a gassé au plus haut point, en fait, je deviens mon père. Oui, ça fait peur. Donc, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille là-dessus, il ne faut pas que je monte dans les tours, ou que je m'irrite, ou que je m'agace. Et puis, Clochette m'a regardé, elle m'a dit, oui, et il va surtout falloir maintenant arrêter d'aller piquer dans le poids bonbon. Je dis, je ne mange pas beaucoup de bonbons. Et là, ils m'ont regardé tous les trois, et ils m'ont dit, mais parce que tu crois qu'on n'a pas compris qu'ils bouffaient tous les chocotofs depuis deux mois ? Oui, je les ai mangés parce que, pas parce que Saint-Nicolas a apporté beaucoup de chocotofs, et que vous m'avez dit que vous n'aimiez pas. Je vous rends service. Et là-dessus, Clochette a dit, oui, enfin, c'est quand même bizarre, parce que Saint-Nicolas, il n'a pas apporté autant de chocotofs que ça, et là, il y a tout le temps des chocotofs qui reviennent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai que j'ai remplacé, à certains moments, mon envie de cigarette par un chocotof. Mais j'ai plusieurs envies, parfois, pendant la journée, donc en fait... Mais c'est vrai, parce que j'ai été voir après sur le sachet, parce que je croyais que, bon, un chocotof, je m'étais dit un chocotof, deux chocotofs, trois chocotofs, c'est pas un, hein ? C'est 48 calories par chocotof, en fait. Donc, j'ai arrêté de fumer, ce qui était vraiment une bonne résolution, je suis ravie, mais si je ne prends pas une résolution par rapport à cette résolution, c'est-à-dire arrêter les chocotofs pour remplacer quelques cigarettes, vraiment, ou je sens que j'en aurais bien envie, non seulement je vais prendre 12 kilos, et je vais surtout perdre mes dents. Prendre quelques kilos, bon, ça m'affoie, hein, de toute façon, là, j'ai 45 ans, donc déjà, je vais bientôt être ménopausée, enfin, je veux dire, je me prépare, enfin, puis c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Si je dois grossir, je grossirai, mais j'essaye de faire du sport, enfin, j'essaye de compenser. Enfin, par contre, si je dois perdre mes dents, ça, je me suis dit quand même. Je ne suis pas sûre que faire les vidéos avec une dent qui manque, je ne suis pas sûre que ça le fera.